Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très très bien Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma foire aux questions vie privée Je vous ai mis en ligne la première partie il y a quelques jours Et vous avez été nombreuses à réagir positivement à cette vidéo D'ailleurs je vous en remercie, ça m'a vraiment fait très très plaisir Et vous avez d'ailleurs été très nombreuses à me dire que vous vous retrouviez beaucoup dans ma façon de penser etc Donc je trouve ça hyper hyper cool, ça me fait vraiment super plaisir Donc je me suis dit que j'allais vous tourner la deuxième partie assez rapidement Parce que sinon je me connais, je pense que vous commencez à me connaître aussi Ça va durer des mois et vous n'en verrez jamais la couleur Donc voilà j'ai un petit peu de temps, là je sors du travail Donc je m'excuse si jamais la vidéo n'est pas très fluide, que mes propos sont un peu incohérents Je suis hyper fatiguée, je vous ai tourné une vidéo juste avant et honnêtement je suis beaucoup de mal Donc voilà, toutes mes excuses Donc je vous mettrai le premier, enfin le premier jet, la première partie de ma foire aux questions Réponse à ma foire aux questions, vie privée juste là Je vous invite pourquoi pas à aller la voir dans un premier temps Pour éviter de ne pas comprendre certaines choses Ou d'avoir les réponses aux autres questions Donc le lien sera juste ici ou s'il n'est pas là, il sera en barre d'infos Parce qu'il y a de fortes chances que j'oublie aussi Et puis on va reprendre les questions là où je les ai laissées la dernière fois Donc comment s'appelle ta meilleure amie ? Alors autant vous dire que, enfin, j'aime pas vraiment ce terme meilleure amie Tout simplement parce que j'ai eu des meilleures amies et j'ai toujours été très déçue J'en ai pas eu des tonnes Mais bon j'ai au moins eu deux meilleures amies Et j'ai toujours été super déçue Pourtant je suis pas quelqu'un qui demande grand grand chose en amitié Mais par contre je suis quelqu'un de très rancunière Donc c'est à dire que quand le point de non-retour est atteint Je ne fais plus marche arrière Et donc voilà, j'ai été vraiment très déçue Donc à l'heure actuelle, j'aime pas vraiment ce mot meilleure amie Je dirais plutôt que j'ai des très très bonnes amies Pour qui je donnerais beaucoup Et que j'aime du plus profondre mon coeur Je ne sais pas si c'est vraiment très utile de vous les citer Étant donné que pour la plupart vous les connaissez Ça sera vraiment Marion, Karen et Audrey Je vous mettrai les liens de leur chaîne en barre d'infos Mais bon logiquement vous les connaissez Donc Marion, Marion beauté Karen, Karen ou Tisha Et Audrey, Audrey Marshmallow, Miss Bully Donc voilà, c'est vraiment de vrais vrais amis D'ailleurs je ne remercierai jamais assez Youtube Et la communauté Youtube beauté je veux dire pour ça C'est une des raisons pour lesquelles je ne regretterai jamais D'avoir ouvert cette chaîne Bon il y en a d'autres Mais vraiment c'est une des raisons principales Parce que outre le fait d'être à la base Simplement des personnes que je côtoyais Parce qu'elles faisaient des vidéos aussi On avait des affinités Et que voilà on avait une passion en commun Maintenant ce sont de vrais amis Je ne passe pas une journée sans avoir de leurs nouvelles Et en prendre Et voilà Donc ce sont 3 personnes que j'aime du plus profond de mon coeur Après bien sûr j'ai des amis à côté Je pense notamment à ma copine Marjane Mais voilà Ça reste ces 4 personnes là Après honnêtement J'ai appris à faire beaucoup de tris autour de moi dans ma vie Et j'ai pas énormément d'amis Je m'en plains pas, pas du tout Mais voilà je préfère avoir 4-5 personnes autour de moi Sur qui je peux compter Que 15 qui ne valent pas grand chose Ensuite Un tag best friends Bah non vous verrez pas ça sur ma chaîne Je pense pas J'ai fait pas mal de vidéos avec Marion Il y en a une Je sais pas s'il y a une vidéo avec Audrey Je crois pas Avec Karen Il me semble qu'il y en a une Le tag pile ou face Où elle est présente On aura peut-être l'occasion d'en faire prochainement Avec Karen ou Audrey Puisqu'on risque de se voir assez prochainement Enfin c'est prévu Mais Pas best friends quoi C'est un tag avec Mes amis Mes amis de coeur Voilà On dira ça comme ça Lorsqu'on est dans une mauvaise passe Quels sont tes conseils pour ne pas baisser les bras ? Alors Ça je me rappelle très très bien de la personne qui m'a posé cette question là C'est Abby Donc si tu passes par là je te fais un gros bisou Je sais que Je vais parler général Mais je vais parler pour toi Parce que je sais que tu as vécu des choses pas très très faciles Ces derniers mois Je sais pas si j'aurais vraiment des conseils Pour relever la tête après des épreuves aussi difficiles Voilà mais Je sais que je dis très très souvent Chaque bas est suivi d'un O Et voilà Après la pluie revient le beau temps Peu importe ce qui peut nous arriver Je pense que Avec le temps La douleur s'atténue Je dirais pas ses faces mais s'atténue Et voilà Il faut essayer de garder le moral En se disant que Même si la vie vous réserve Les pires coups Les pires surprises du monde Elle vaut quand même le coup d'être vécue Et que voilà Il faut pas baisser les bras Et se dire que Il y aura forcément un mieux derrière Parce qu'il y a toujours un mieux Même si on broie du noir Et qu'on voit la vie en noir Et qu'on pense que Voilà On est au bout du bout Il y a toujours un mieux C'est une obligation Donc voilà Ce serait de De garder le moral Et puis comme dirait Audrey Si la vie ne te sourit pas Souris lui Donc voilà Ton plat préféré J'en ai pas vraiment Il faut savoir que Je suis quelqu'un qui adore manger Je pense que vous l'aurez compris Mon plat préféré Dans un premier temps Je dirais que j'adore la purée La purée c'est Ma vie Après mon plat préféré Qu'est-ce que j'aime vraiment manger J'adore le McDo Aussi Pas bien je sais Mais j'adore le McDo Je suis honnête avec vous Je suis pas là pour vous faire rêver Il y a de la youtubeuse parfaite Qui ne croque que dans des brocolis Voilà Non pas du tout J'adore le McDo Et Mon plat préféré J'aime beaucoup le tagine De Pommes de terre Olives Citron confit Et poulet C'est un plat préféré aussi Et là tout de suite Je sais pas trop Quand j'ai faim Il y en a des millions Mais là Voilà Je vous dirai ça pour le moment Si jamais il y a d'autres choses qui me viennent Vous aurez une annotation Vas-tu te marier ? Alors J'ai pas J'ai pas de date J'ai pas d'année J'ai pas Mais j'aimerais me marier Oui Je sais pas si j'ai pas répondu à cette question Dans la première partie déjà Je me rappelle plus J'aimerais me marier On aimerait Oui se marier Quand Comment Pourquoi Enfin si pourquoi on sait Mais quand Comment On sait pas encore Dans les années à venir Je pense Du moins j'aimerais Voilà As-tu des origines asiatiques ? Alors j'ai répondu à cette question Dans la première partie Mais je vais y répondre une nouvelle fois ici Oui j'ai des origines mongoles Qui remontent Qui remontent à beaucoup de générations Comme je disais Je pense que c'est 6 générations environ C'est pour ça que j'ai les yeux Un petit peu bridés Sinon j'ai pas D'autres origines asiatiques Mais mongoles Oui Vous êtes beaucoup à me poser la question Donc je pense que ça doit se voir Quand même un petit peu Que préfères-tu Chez un homme ? Alors je ne préfère Rien chez un homme Ce que je préfère Chez mon homme Ce que je préfère Chez mon homme Ça va être tout Son physique Ses yeux Ses cils Il a des cils Si vous me suivez sur Instagram Vous les avez vu en photo Il a des cils Mais Je suis tout en train De lui demander De me les donner Mais bon Je le travaille au corps Mais ça fonctionne pas vraiment Qu'est-ce que je préfère Chez lui ? Bah tout Je veux dire C'est pas pour rien Que c'est mon chéri Et j'ai pas vraiment De choses à proprement dire A vous citer Et puis j'en ai pas franchement Envie non plus Mais voilà Ce que je préfère Chez mon chéri C'est lui Tout simplement Que représente Le vrai amour pour toi ? Le vrai amour pour moi C'est pas J'ai pas envie De vous sortir Un baratin Qu'on entend Un peu partout Le coup de foot Patati Patata Pour moi Le vrai amour C'est beaucoup C'est beaucoup d'honnêteté Beaucoup de confiance Des hauts et des bas Parce qu'il faut pas se leurrer Dans un couple Il y a des engueulades Honnêtement Si vous êtes jamais engueulé Avec votre chéri Votre mari Votre copain Dites moi ça en commentaire Mais C'est curieux Ce qui représente Le vrai amour pour moi C'est tout ça La sincérité Je pense que c'est super important L'honnêteté Nous personnellement On se dit tout Et on se dit pas que des choses Qui nous font plaisir Et voilà C'est de dire les choses De rien garder pour soi Parce qu'au bout d'un moment Si vous gardez pour vous Il y a de fortes chances Pour que ça coince Ou voir que ça pète fort Mais ouais C'est Puis c'est beaucoup d'humour aussi Beaucoup de moments de rigolade Beaucoup de liberté Parce que dans un couple Lorsqu'on s'étouffe Ça finit aussi toujours par Par coincer Voilà Beaucoup de liberté De la confiance De l'honnêteté De l'humour Et de l'amour Bien sûr Alors Pourrais-tu nous raconter Ton expérience Avec le permis de conduire Alors je pourrais vous raconter Mon expérience Avec le permis de conduire Ça me gêne absolument pas En revanche Étant donné que Ça a mis plusieurs années Chez moi Ça pourrait prendre Très longtemps Donc en bref J'ai passé Je me suis inscrite Pour passer mon permis A 17 ans J'ai passé mon code A 18 ans J'ai eu mon code Du premier coup J'ai commencé Mes heures de conduite J'ai passé mon permis Une première fois Je l'ai raté J'ai complètement laissé tomber Parce que ça m'a découragée Et puis que J'étais pas forcément Très motivée J'ai repris Quelques années plus tard Pour finir par Donc reprendre Des heures de conduite Repasser mon permis Le relouper Une deuxième fois Oui je suis une cas sociale Du coup Comment ça s'est passé Ah oui Mon code n'était plus valable Puisque ça faisait plus Trois ans que je l'avais Donc j'ai dû repasser mon code Pour le revoir Du premier coup Et j'ai passé mon permis Pour la troisième fois En octobre Donc ça fera bientôt Un an Et j'ai eu mon permis Donc voilà Tout ça pour dire Que je me suis inscrite Pour la première fois Au code J'avais 17 ans Et j'ai eu mon permis A 23 ans Donc voilà Il n'y a pas Honnêtement pour le permis Si vous êtes en train de le passer Vous allez le passer Dites vous une chose Il n'y a pas de scénario classique Pour le permis Chacun va à son allure Chacun va à son rythme J'en suis la preuve Quand tu étais petite Quel métier voulais-tu exercer ? Ça c'est Yusra Qui m'a posé cette petite question Je lui ai fait de gros bisous Ma puce Quand j'étais petite Je voulais être esthéticienne Comme ma maman Et comme ma mamie Voilà Rien de compliqué du tout Je voulais être dans l'esthétique Absolument J'ai toujours vu ma Deux générations avant moi Travailler là-dedans Donc voilà Quelle est la dernière musique Que tu as écoutée ? La dernière musique Que j'ai écoutée Ça doit être London Grammar Je pense L'album De London Grammar Et J'ai aussi écouté L'album Lunatic De Booba Récemment C'était Hier ou avant-hier Je crois Avec mon chéri Pourquoi pas Un tag avec ton chéri ? Alors non Je suis désolée Comme je vous le disais Dans la première partie Des réponses A cette FAQ Ma vie privée Reste privée Mon chéri fait partie De ma vie privée Et encore plus Que n'importe quel autre sujet Donc non C'est vraiment pas le genre de vidéo Que vous aurez l'occasion De voir sur ma chaîne Je suis désolée Si la curiosité De certaines Ne sera pas satisfaite Disons Je sais pas si cette phrase Est très française Mais c'est pas grave Voilà Non c'est pas C'est pas le genre de vidéo Que vous verrez sur ma chaîne Vraiment pas C'est pas mon genre du tout A vécu avec ton chéri Si oui Est-ce que ce n'est pas dur De concilier Youtube Vie privée et travail ? Alors actuellement On ne vit plus ensemble On a vécu ensemble Il y a presque deux ans maintenant A l'époque Je ne travaillais pas Donc parce que J'avais des petits soucis De santé Donc non C'était pas difficile Disons que je faisais Ce que j'avais à faire La journée Et lorsqu'il rentrait Bah voilà Je faisais en sorte De poser l'ordi Et de passer du temps Avec lui A l'heure actuelle Je suis très souvent Chez lui Donc entre chez lui Et chez moi Entre mon travail Entre Youtube J'avoue que C'est pas forcément Très très simple Encore plus en ce moment Parce qu'avec le défi Des 30 jours Une vidéo par jour Entre filmer Les monter Remplir les barres d'infos Les programmer Répondre à vos commentaires C'est beaucoup de boulot Mais encore une fois Je ne me plains pas du tout J'aime beaucoup faire ça C'est un petit peu compliqué Ça demande de l'organisation Mais je pense que Je ne m'en sors pas trop trop mal Je crois que je vous ai dit ça aussi Dans la première partie De la FAQ Donc non ça va Franchement ça va C'est de l'organisation Bien sûr On ne peut pas faire ça Un petit peu A l'aveuglette Et puis se dire Oh je ferai ça demain Non j'ai le temps Etc Moi je me prends pas mal à l'avance Donc ça va J'arrive à m'organiser Je me Généralement Là en ce moment du mois Je me garde le dimanche Le dimanche Je ne touche pas Je ne touche pas à l'ordi Je ne fais pas de montage vidéo Etc Ça me coupe déjà De ma semaine de travail Ça me coupe de Youtube Et puis ça me permet De profiter un peu Donc voilà Et la dernière question Ton entourage est-il pour Ou contre tes vidéos Et pourquoi ? Alors il y a une question aussi Qui est à peu près similaire Je crois dans la première partie Non c'était Est-ce qu'ils l'ont appris Celle ou est-ce que tu leur as dit Donc rien à voir Mon entourage est-il pour Ou contre ? Mes grands-parents maternels Sont pour Vraiment On a eu pas mal de discussions A ce sujet là Ils trouvent ça plutôt cool Mes grands-parents paternels Je ne sais pas Je ne sais pas S'ils se rendent bien bien compte De ce que c'est Ils savent Que je mets des vidéos En ligne sur internet Mais est-ce qu'ils se rendent compte Vraiment de la chose Je ne crois pas Après mes parents Je crois qu'ils n'ont pas vraiment D'avis sur la question Du moins je crois Qu'on n'en a jamais parlé Et après voilà Ma famille Un peu moins proche Mon frère Il s'en fout complètement Ma petite soeur Elle me suit sur Youtube D'ailleurs si tu passes par là Ma puce Je te fais plein de bisous Et voilà Je crois que Je crois qu'on a fait le tour Après mes oncles Mes tantes Etc On s'en fout un peu En honnêtement Je ne suis même pas sûre Qu'ils soient vraiment au courant Malgré le fait que je ne le cache pas Mais Il faut savoir qu'en règle générale Je ne suis pas une personne Malgré moi Mais je ne suis pas une personne Hyper proche de ma famille Je ne suis pas très famille Hormis mes grands-parents Mes parents Mes frères Mes soeurs Ils ne le sont pas vraiment non plus Donc voilà Tout le monde est content Mais voilà Oui non Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien à faire Je ne sais pas Il faudrait leur demander Mais peut-être parce que Je n'en parle pas plus que ça Et parce que Parce que Le peu de fois où je les vois Ce n'est pas vraiment Le sujet de discussion Qu'on aborde Donc voilà Voilà les filles Je pense qu'on a fini Avec cette foire aux questions Enfin Depuis le temps que je l'avais lancé Il était temps J'espère que ça vous aura plu Cette partie sera un petit peu plus courte Du coup j'ai pu m'étaler un petit peu plus Sur les questions Et donc sur mes réponses Je trouve ça un peu plus sympa Voilà J'espère encore une fois Que ça vous aura plu Je vous fais de très gros bisous Et on se retrouve demain Bye bye